Good morning business. French Tech. Les entreprises ont de plus en plus recours à l'intelligence artificielle pour structurer, pour analyser des quantités de données de plus en plus importantes. Le terme est très à la mode. Encore faut-il faire le tri entre ce qui relève réellement de l'intelligence artificielle ou de simples algorithmes. On va en parler avec François-Xavier Leduc, directeur général de Kili Technologies. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur votre activité. Vous transformez des données non structurées en données d'apprentissage qualifiées. Peut-être un petit mot d'explication. En fait, l'IA est en train de transformer le monde aujourd'hui. Ça transforme les services que les entreprises créent. Ça transforme la manière dont les entreprises opèrent. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'IA, pour être intelligente, a besoin d'apprendre. Ça fonctionne comme un enfant. Vous lui montrez des exemples, vous nommez les choses et elle assimile. Cette donnée, ces exemples, c'est la donnée d'apprentissage. La qualité de cette donnée, c'est ce qui fait la qualité des modèles. Donc pour faire simple, vous transformez des données brutes, qui peuvent être des pages de texte, des photos, des sons, en quelque chose de pertinent pour le système d'intelligence artificielle. Prenons un exemple très concret. Vous voulez créer une IA qui va aider les médecins, les radiologues à diagnostiquer des fractures sur des radios. Pour faire ça, vous avez besoin de récolter des radios, des exemples de radios, de prendre des médecins et leur demander de caractériser sur ces radios les fractures. Et c'est la qualité de ces exemples qui va faire la performance des modèles. Aujourd'hui, 80% des entreprises ont commencé à faire des projets d'IA. 80% de ces projets échouent. Et ceux qui réussissent coûtent extrêmement cher à mettre en œuvre. Et l'une des raisons derrière, c'est que depuis 20 ans, les entreprises se concentrent sur l'amélioration des modèles. Alors que ce qui fait la performance de l'IA, c'est la qualité de la donnée qu'on lui donne à assimiler. On aide nos clients à transformer leurs données brutes en données de qualité pour réussir à faire 2 à 10 fois plus rapidement leur projet d'IA et à réussir à se transformer à l'échelle. Alors c'est un marché en plein développement, estimé à 1 milliard de dollars aujourd'hui. Il devrait être multiplié par 4, c'est-à-dire 4 milliards de dollars à l'horizon 2025. Exactement. C'est un marché qui est en train d'exploser. Il était inexistant il y a 5 ans. Seuls les GAFA avaient commencé à travailler sur ces problématiques. Il a commencé à émerger il y a 3 ans quand on a lancé Keyless Technologies. Et aujourd'hui, il est en train d'exploser. Il fera effectivement 4 milliards de dollars d'ici quelques années et probablement 10 fois plus dans 10 ans. Est-ce que le terme « intelligence artificielle » n'est pas un petit peu galvaudé ? On voit beaucoup d'entreprises nous annoncer des projets d'intelligence artificielle. Et quand on cherche un peu, on s'aperçoit que ce sont des algorithmes un peu sophistiqués, mais rien de plus. En fait, l'intelligence artificielle, c'est des statistiques. C'est des statistiques avancées qui permettent de détecter ce qu'on appelle des patterns sur des exemples de données. Mais ce n'est pas autre chose que des maths très poussées qui permettent d'arriver à des décisions qui mimiquent l'intelligence humaine. Mais ça reste une intelligence artificielle et elle est extrêmement limitée à la précision de la donnée qu'on lui donne à assimiler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène de « washing » comme on avait vu le « green washing » où les entreprises prétendent s'engager en faveur de l'environnement et ça n'est pas le cas réellement ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle l'est réellement ? Votre sentiment ? Sûrement pas, mais je pense qu'on est à un moment vraiment un vrai tournant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était beaucoup dans une phase d'appropriation de la technologie et on commence à rentrer dans une phase de diffusion massive de la technologie qui devient un levier de transformation à l'échelle de tous nos clients. On a commencé « Kili Technologies » il y a trois ans, personne ne comprenait vraiment l'offre de valeur qu'on apportait sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde la comprend, tout le monde l'appréhende et elle est extrêmement pertinente pour aider nos grands clients à se transformer. Votre actualité, vous venez d'effectuer une nouvelle levée de fonds, 25 millions de dollars, après un premier tour de table de 7 millions de dollars il y a six mois. À quoi va servir cette levée de fonds ? Alors, effectivement, l'histoire de l'entreprise a été très rapide. On a développé l'entreprise pendant deux ans et demi de manière très discrète. On a décidé d'accélérer il y a six mois en levant un premier tour de table, aujourd'hui un deuxième. Ça nous permet d'avoir énormément de ressources pour créer un acteur global. On est sur une niche de marché, on est déjà le leader européen de loin et notre ambition c'est de créer un acteur mondial. On a coché les cases jusqu'à présent pour réussir à le faire et pour ça on a besoin d'accélérer sur la structuration de l'équipe technique, d'accélérer sur le commerce. On était 15 il y a six mois, on est 30 aujourd'hui, on sera 50 à la fin de l'année et on sera 100 dans 12 à 18 mois. Vous allez recruter. Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés ? On sait que certains postes sont difficiles à pourvoir, notamment les data scientists. Alors oui, il y a une pression incroyable aujourd'hui sur les talents. C'est les talents data scientists, c'est surtout les talents développeurs. C'est-à-dire que le poste le plus difficile à pourvoir aujourd'hui, c'est les développeurs les plus expérimentés. C'est aussi les très bons commerciaux qui sont capables de vendre des produits complexes à des grandes entreprises. Tous les postes sont très difficiles. Est-ce que vous avez l'impression que le système éducatif français forme les bonnes personnes et répond vraiment aux besoins des entreprises ? C'est une critique récurrente depuis pas mal d'années. Alors je trouve qu'on a une chance incroyable en France d'avoir accès à un terreau d'ingénieurs d'excellente qualité et qui relativement au marché américain sont peu chers. C'est un vrai atout qu'on sous-estime quand on monte une entreprise technologique qui permet d'aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin, avec moins besoin d'argent pour réussir à monter une pépite. Un dernier mot pour les entreprises qui nous regardent. Est-ce que l'intelligence artificielle s'est réservée aux grandes entreprises ou est-ce que c'est en train de se démocratiser, y compris pour les PME ? Aujourd'hui, 50% de notre base de clients, ce sont ce qu'on appelle des PME, du SMBIS, et 50% des grandes entreprises, c'est en train de devenir beaucoup plus accessible, même si ça demande encore des ressources significatives pour réussir ces projets. Et je pense que réussir à se concentrer sur l'amélioration de la donnée est un levier drastique pour accélérer par 2 à 10 la vitesse de réussite de vos projets d'IA. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin. François-Xavier Leduc, directeur général de Kili Technologies. Bonne chance pour la suite. Merci Stéphane.